Vous ne soupçonnez pas les conséquences gravissimes de ces 4 antipuces. Et pourtant, la majorité d'entre vous les utilise. Et une grande partie de ces effets sont irréversibles, d'après l'EMA et la FDA. Avez-vous déjà fait avaler un comprimé antipuce ou antitique à votre chien ou chat ? Beaucoup d'entre vous risquent d'être choqués, quand vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour lui donner un pesticide. Le principe est simple, il attaque le système neurologique des puces et des tiques et provoque leur mort. Mais qu'en est-il pour votre animal ? Aujourd'hui, des agences de renommée mondiale tirent la sonnette d'alarme. Elles alertent les populations et les vétérinaires. Les effets neurotoxiques ne se limitent pas aux parasites. Leur rapport démontre sans équivoque qu'ils attaquent clairement aussi le système neurologique de vos chiens et chats. Et les chiffres qui y sont révélés sont effrayants. On parle littéralement de plus de 39 000 cas rapportés lors de ces enquêtes. Et cela concernait 2 animaux sur 3. Cela veut dire qu'une grande partie d'entre vous est déjà concernée. La mort, l'épilepsie, les convulsions, l'anorexie, c'est inimaginable. Et pourtant, c'est la réalité. Mes parents ont un élevage de bouvier suisse depuis 35 ans. Et cela fait maintenant 7 ans que nous avons banni l'utilisation d'antiparasitaires chimiques. Nous avions eu la chance de tomber sur un vétérinaire qui nous avait conseillé cette poudre naturelle dont je vais vous parler. Mais c'est faux qu'on parle de ça aujourd'hui parce que ces études et résultats d'enquête datent tout de même de 2017. Et trop peu de gens le savent encore. Les laboratoires ont uniquement été contraints, je mets des guillemets, par la FDA et par l'EMA à devoir clairement noter ces effets secondaires sur les étiquettes. Mais le résultat n'est pas vraiment probant. Les effets touchant entre 18 et 60% des chiens et chats sont maintenant décrits comme présents dans de rares cas ou ayant été très rarement rapportés dans des déclarations qui étaient spontanées. Les produits resteront donc sur le marché. C'est pourquoi il est temps de repenser la manière dont nous protégeons et dont vous protégez vos animaux. Mais alors comment le faire sans le mettre en danger ? La réponse pourrait être plus simple et plus naturelle que vous ne le pensez. Je vous partage une solution que nous utilisons personnellement depuis 7 ans. Une alternative saine et sans risque pour nos compagnons. C'est une poudre minérale contenant de la silice. Elle est notamment utilisée pour filtrer l'eau ou dans l'agriculture biologique ou pour se débarrasser des insectes ou encore en médecine vétérinaire. Cette poudre naturelle est un véritable fléau pour les puces hélétiques. Le principe est simple. Ces cristaux microscopiques sont abrasifs pour les parasites. Ils détériorent leurs carapaces et bloquent les articulations. Ils s'ensuient ensuite une mort certaine. Elle est fatale pour les parasites mais parfaitement inoffensive pour vos chiens et chats. Pour l'utiliser, c'est simple. Il suffit d'en déposer un peu à la racine du poil, à des endroits stratégiques. En gros, là où votre animal ne peut pas se lécher pour se débarrasser des puces ou des tiques. C'est-à-dire son cou, sa nuque, la tête et son dos. Vous pouvez même en déposer un peu dans les lieux les plus fréquentés par votre compagnon. Comme son panier par exemple. Passer 72 heures, vous pouvez brosser votre compagnon. Ou passer un petit peigne fin pour faire tomber les éventuels parasites qui pouvaient être présents et qui sont désormais morts. Alors, si vous n'avez jamais testé cette solution, je ne peux que vous encourager à le faire maintenant. Suivez-nous et rejoignez plus de 200 000 maîtres dévoués qui choisissent le meilleur pour leur animal. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.